La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le retrait du projet de loi modifiant l'article 87 de la Constitution est à la une de l'actualité livrée par les journaux Paris ce mardi 18 juillet 2023. Mais Réoumi Cotéan parle essentiellement de l'affaire Ousmane Sonko, le leader de PASTEF qui a été condamné à deux ans de prison ferme, sera bientôt cueilli. Si on en croit, le journal du groupe Réoumi Network, qui souligne que le ministre de la Justice, Ismaël Amadiorfal, avait donné les raisons pour lesquelles Ousmane Sonko n'était pas arrêté. Raisons qui aujourd'hui sont frappées de caducité, si bien que rien ne semble plus s'opposer à l'arrestation du maire de Ziganchor qui devrait être effective dans les tout prochains jours. En effet, une source de Réoumi Cotéan révèle que cette arrestation est imminente et réouminente dans ses colonnes, que derrière la scène de l'Assemblée nationale qui attire l'attention des Sénégalais avec le projet de révision constitutionnelle, notamment, se préparerait activement la prise du maire de Ziganchor. Parlons justement de la modification de l'article 87 de la Constitution. Dans Réoumi Cotéan, le docteur Malik Dio précise que le projet de loi a été tout simplement retiré. Et d'après Vox Populi, c'est pour ne pas tâcher sa récente aura que Makissal a fait retirer la polémique révision de l'article 87 de la Constitution. Ce journal en déduit titre marqué « Recule face au tollé ». Le pouvoir recule face à la pression et retire le projet de loi, note pour sa part les échos, qui soulignent que même les députés de la majorité n'en voulaient pas. La lettre d'Ismaïla Madiorfal, qui a tout dégonflé, est livrée par les échos. Ce que confirme aussi Sourça qui nous apprend qu'Ismaïla Madiorfal a écrit à Amadou Mamdioub pour le retrait de la modification du projet de loi, pourtant modification de la Constitution. Et la lettre a été envoyée hier lundi au président de l'Assemblée nationale par le ministre de la Justice pour lui demander de retirer les dispositions prévues à l'article 87. Le doute n'est plus permis au sujet du retrait du projet de loi 10-2023, portant révision de la Constitution, conclut ce quotidien, qui note que le texte qui sera présenté le 20 juillet au député sera donc remanié. Et pour Walfe Coutinian, en tentant d'avoir droit de vie et de mort sur les opposants et sur l'Assemblée, Maki devient un omniprésident, mais l'Assemblée a refusé de mourir hier, constate et fait remarquer Sud Quotidien. Et si l'article 87 a été retiré hier aux yeux du regard, c'est parce que les députés ont refusé de se faire harakiri. Pour Yor Yorbi, Maki Sala, après sa reculade du 3 juillet, a fait encore machine arrière devant la pression en annulant la modification de l'article 87 de la Constitution. Maki dissout son projet, titre par conséquent Le Quotidien, où Abambay de Tahaou révèle qu'ils avaient décidé de rejeter le texte. Et selon le témoin devant la levée de bouclets de l'opposition et de la société civile, le président de la République a choisi de retirer son projet de loi controversée, tendant à modifier l'article 87 de la Constitution. Il était en effet soupçonné par cette modification de vouloir se doter d'une arme pour pouvoir dissoudre à tout moment l'Assemblée nationale, ce qui a d'ailleurs conduit à une rébellion du conseil spécial Abdulaziz Diop, qui met en garde Maki Sala dans ce journal. Cette mise en garde de Abdulaziz Diop qui se rebelle et le retrait du projet de dissolution de l'Assemblée nationale font dire au journal La Tribune que le mythe Maki s'effondre. Maki Bayil Perret arrête à ruse, lui lance son ministre conseiller Abdulaziz Diop qui l'accuse d'ingratitude et l'attaque frontalement dans le peuple quotidien. Et Abdulaziz Diop fait feu de tout bois d'un point actus qui se demande si le président Maki Sala a-t-il perdu le contrôle. En attendant, la réponse critique nous plonge dans le très lourd secret de Maki Sala relativement à la candidature de Beno Bokuyakar. L'observateur à ce propos voit Beno face à un impossible consensus. Ce journal pointe les ambitions personnelles à l'épreuve de la discipline du groupe et dévoile les vélités de dissidence et les chances hors de la coalition. Pendant ce temps aux yeux de Bessi le jour, qui fait zoom sur les auditions des candidats de Beno, boune bouscule tous, titre qui barre la une de ce journal qui nous apprend que l'ancien premier ministre a été entendu dimanche dernier par Moustapha Nias. Et un proche de Boune Abdelhajoun révèle qu'il ne s'est pas proposé, mais a été proposé. Alingou Ndjaï et Djoufsar passent aujourd'hui, renseignent aussi Bessbi, qui révèle les questions subtiles du secrétaire général de l'AFP aux candidats. Et pendant ce temps, L'I Quotidien tente de nous expliquer pourquoi Maki Sala a choisi Moustapha Nias pour rencontrer et auditionner les cinq candidats à la candidature de Beno. L'I Quotidien note d'abord que l'ancien président de l'Assemblée nationale est le président adjoint de la conférence des leaders de Beno, douan et d'âge, et au conseil spécial du président Maki Sala. Il peut donc donner plus de crédit au choix de Maki, estime ce journal. Plusieurs journaux nous apprennent que la Sonatelle s'est adjugée à l'attribution provisoire de la licence 5G. La RTP a ainsi récolté au nom de l'État du Sénégal 34,5 milliards de francs CFA. Notre source à Alas est l'indépendant. Et dans l'enquête, l'on nous apprend qu'Air Sénégal sort la tête de l'eau après des pertes mensuelles de 6 à 7 milliards en 2022. Libération qui se penche sur la situation financière des sociétés publiques voit et signale la poste dans un trou de plusieurs milliards de francs CFA. Stade qui voit des coïncidences extraordinaires dans les carrières de Khalidou Koulibaly et Sadio Mane se demandent si le dernier nommé va-t-il rejoindre le second en Arabie Saoudite. En attendant, la réponse, Réoumi Quotidien informe qu'Ilimandiaï ne devrait pas signer à l'OM. Rasoul Ndiaye a lui signé au Havre. Nous apprend aussi le journal du groupe Réoumi Network, celui des arènes sénégalaises de Sonoulambe, où prend fin ce tour des journaux. Nous apprend que Gris Bordeaux a déposé un certificat de guérison. Son combat contre Amar et Calais en octobre, rappel Sonoulambe. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.